bonjour à tous bienvenue pour la quatorzième séance sur windows nous allons passer à quelques fonctionnalités un petit peu plus avancée de notre système donc on arrive sur un nouveau chapitre de cette formation et je vais vous parler aujourd'hui du gestionnaire de tâches voir un petit peu à quoi il sert et qu'est ce que l'on peut y retrouver on va regarder tout ça en détail il y a comme d'habitude toujours plusieurs manières d'y accéder si vous avez bien sûr la main sur votre système vous pouvez depuis le menu démarrer y accéder en tapant tout simplement gestionnaire de tâches on sera même des tâches d'ailleurs vous l'avez ici le nom du programme en lui-même est taskmgr d'accord c'est aussi la possibilité vous avez vous pouvez depuis le menu démarrer faire un clic droit et y accéder également ici gestionnaire des tâches et quand vous n'avez pas forcément la main sur le système il y a un raccourci très connu qui est là qui est un ensemble donc une combinaison de trois touches la touche contrôle la touche alt et la touche sup alors je vais pas le faire ce que sinon ça va mettre comme savez que je suis en train d'enregistrer je vais me retrouver sans écran et la capture va pas fonctionner comme il faut mais vous pouvez également utiliser cette combinaison de touche ça vous ouvre un menu et depuis ce menu vous pouvez sélectionner le le gestionnaire des tâches si par exemple vous n'avez plus accès à votre menu démarrer ou que l'explorateur de windows a planté ce qui peut éventuellement arriver donc on va regarder tout ça en détail donc cette fois ci moi j'ai réparé le problème du du clavier j'avais en fait un service qui était plus en route je ne sais plus pourquoi peut-être une mise à jour qui a qui a fait un petit problème donc il ya suffit que je redémarre tout ça et vous voyez je peux à nouveau utiliser le clavier dans le menu démarrer c'est magnifique on y va donc on ouvre tout là dessus on fait plus de détails pour afficher l'ensemble des informations et là on va retrouver beaucoup beaucoup de choses donc on va alors je vais comme d'habitude jamais tout vous détailler ça ne servirait strictement à rien le but c'est que vous ayez connaissance des outils ou des choses en tout cas qu'il me semble essentiel que ce soit en termes de surveillance de votre système et aussi au niveau des fois de la gestion de certains processus comme on va le voir qui peuvent poser problème la première fenêtre justement ça qui nous intéresse avec l'onglet processus est intéressant ce qui vous permet de voir tout simplement ce qui tourne sur votre système présentement donc on retrouve beaucoup de choses il ya également comme vous verrez des applications vous dites bah vous n'êtes pas en train d'utiliser pourtant elles sont démarrées en tâche de fond pour certaines elles ne tournent vraiment quand elles sont un peu en mode veille donc elles utilisent très très peu de mémoire mais quand même on peut voir que voilà plusieurs mégaoctets pour chaque ici un processus et bien ça peut faire beaucoup à la fin même si bon j'ai suffisamment de mémoire quand même qui fait que j'ai très peu d'utilisation la première chose que vous allez pouvoir constater c'est la possibilité de surveiller déjà un petit peu ce qui est utilisé par exemple vous avez l'impression que votre pc et votre ordinateur est lent que votre cpu donc le processeur est très utilisé vous pouvez ici très rapidement identifier ce qui peut éventuellement être mis en cause vous cliquez par exemple sur une des colonnes et vous pouvez très trier ensuite et là par exemple je vois que c'est mon gestionnaire des tâches qui a l'air d'utiliser le plus le processeur tout de suite au niveau de la mémoire si je clique voilà je vois que c'est l'autre de service donc apparemment il ya le service de windows update qui tourne en fond alors peut-être d'ailleurs qu'il est en train de faire une recherche qu'il a des mises à jour à installer un peu plus tard bref on peut vérifier tout ça éventuellement pour voir un peu ce qui est utilisé et voir justement ce qui peut poser problème donc des fois vous verrez notamment ici au niveau de la tendance ça vous affichera des choses en orange ou en rouge en fonction de l'usage que vous avez comme vous voyez la gestionnaire de tâches qui est passant modéré au niveau cpu pour dire bon il a un usage un peu plus modéré du du processeur pas de problème à ce niveau là donc très pratique de ce côté ci ce qui peut également poser problème c'est quand vous avez un programme par exemple qui refuse d'être quitté il ya souvent des c'est des choses que je trouve assez souvent des gens qui ont des applications tierces quelles qu'elles soient et l'application refuse d'être quitté ou même des fois des applications pas forcément très on va dire de confiance des applications plutôt douteuses on n'arrive pas à fermer cette dernière et bien vous allez retrouver la liste de vos processus et vous allez pouvoir couper en fait le processus donc c'est ce qui est associé à votre programme ou l'application qui est en route et à partir de là en faisant un clic droit sur un processus en question faites votre clic droit vous faites fin de tâche et vous allez pouvoir le quitter par exemple si je lance ici la calculatrice on va faire calculatrice elle va donc s'afficher ici voilà vous voyez la calculatrice pour un petit truc on voit que ça consomme alors attendez elle est revenu ici on la calculatrice bon elle a plusieurs processus mais ça peu importe et bien ici si admettons que j'arrivais pas à quitter tout simplement l'application depuis le menu ici un de la fenêtre automatiquement je veux quitter ce dernier en faisant un clic droit et fin de tâche alors je viens de le faire sur un autre est-ce que ça a bougé hop fin de tâche et là vous voyez que ça coupe complètement l'application mieux encore il ya certaines applications ça c'est des cas rares mais je le dis on sait jamais vous avez par exemple des applications de des applications assez lourdes une application en infographie en montage vidéo en mao etc qui même lorsque vous quittez reste quand même en tâche de fond pour certains outils par exemple qui fonctionne en arrière-plan mais peut-être que vous vous avez terminé avec ces logiciels là vous n'avez pas envie qu'ils prennent de la mémoire du processeur etc parce que c'est des logiciels qui sont un réputé pour être assez gourmands en ressources puisqu'ils en ont besoin pour tourner ou exploiter au maximum votre machine et généralement quand on quitte ces programmes qu'on veut passer à autre chose on n'a pas spécialement si vous voulez envie de redémarrer tout le système pour entre guillemets nettoyer la mémoire et libérer un petit peu toutes les ressources comme ça qui était utilisé donc pareil si vous voyez qu'une application vous avez pourtant quitté continue de tourner et ça arrive très souvent pour pas mal d'applications à utiliser le même système un petit clic droit vous mettez fin à la tâche le processus sera supprimé et dans ce cas là vous allez complètement libérer toutes vos ressources pour d'autres applications à utiliser donc ça ça concerne surtout les gens qui vont pas redémarrer leur leur système dès qu'ils ont quitté une application ce qui est un peu logique c'est pas le but de redémarrer au moindre à la moindre application que l'on utilise voilà pour cet onglet processus je m'arrêterai là dessus pour le moment il ya des choses bien sûr qu'on verra plus en détail de manière beaucoup plus avancée par la suite sur d'autres chapitres de la formation mais au niveau de cet onglet pour l'usage qu'on en a à présent c'est largement suffisant comme information ici on passe un deuxième onglet qui j'ai oublié d'en parler parce qu'il est très important c'est l'onglet de performance ça c'est vraiment le moniteur d'accord pour surveiller le système au niveau des ressources au niveau de tout simplement le du fonctionnement assez général et assez succinct aussi on n'a pas non plus énormément d'informations très détaillées il ya peut-être des choses que vous ne comprendrez pas mais ce n'est pas bien grave et au pire vous apprendrez à savoir un peu à quoi ça correspond suivant d'autres formations sur la chaîne mais on va pouvoir se contenter principalement de tout ça alors vous pourriez éventuellement avoir d'autres 10 qui vous avez d'autres disques de brancher ou d'autres éléments ici bien sûr vous n'aurez pas exactement la même interface ici sur la gauche bien sûr ce sera adapté en fonction donc au niveau processeur enfin au niveau parlant des de tous les éléments qu'on a on a ici un graphique qui montre tout simplement l'usage d'accord qui est mis à jour tous les x second ce qui permet de suivre un petit peu l'utilisation donc c'est bien sûr en raccord un petit peu avec cette cet onglet là de processus et vous pouvez surveiller à ce niveau là donc l'utilisation le nom de processus de serait bon ça ça va pas tellement vous intéresser c'est plus ça le pourcentage d'utilisation qui va vous intéresser ça ça permet de voir que le pro le processeur est pas forcément bridé ou fonctionne bien à la vitesse à laquelle il est censé fonctionner etc etc ça vous pouvez vérifier c'est un quad core donc on a quatre processeurs logique on a quatre coeurs logique plutôt non c'est pardon c'est quatre coeurs physique et en avis thread ce qu'on peut avoir deux processeurs logique pour chaque donc on a quelques informations qui peuvent éventuellement servir ici en plus là bon c'est pas j'aurais pas ma j'aurais pas comment dire mais les informations réelles puisque encore une fois n'oubliez pas je suis sur un système virtualisé donc ce n'est pas une prend pas forcément en compte mon réel matériel mais c'est la surcouche apportée par virtualbox au niveau de la mémoire on trouve pas mal d'informations aussi notamment ce qui peut être utilisé par rapport à ce que vous avez ça bon voilà moi j'avais mis c'est ça où j'ai dû mettre combien de je mets 16 giga de mémoire dispo je sais plus ce qui pourquoi il met 14 je sais plus combien que j'avais mis donc vous avez la mémoire disponible et la mémoire après utilisé en fonction de tout ça donc ça permet de vérifier notamment par exemple vous avez une installation vous avez l'impression que votre ordinateur pareil a du mal à faire des calculs faire des traitements vérifier par exemple qu'il utilise bien toute la mémoire qui est disponible physiquement ainsi vous avez eu si vous avez 8 gigas de ram vérifier qu'il est bien c'est du giga de disponible même un petit peu moins ce que ça peut être une part peut être utilisée pour le système mais vérifier quand même que vous avez ce qui est disponible voilà comme moi par exemple c'est marqué 16 giga c'est ce que j'ai alloué donc il faut bien se rendre compte qu'on a qu'on a ça et pas moins ce qui peut y avoir des problèmes éventuels donc ça permet de surveiller tout ça mais normalement bon dans l'instant il y aura pas de souci au niveau des disques pareil comme les disques a souvent des problèmes de lenteur surtout sur les disques mécaniques quand un disque commence à voilà sa durée de vie on va dire il arrive plus sur sa fin de vie que le début de vie on peut observer des ralentissements des problèmes ça peut permettre de vérifier si on voit qu'à des utilisations de disques à 100% qui arrive fréquemment ou qui arrive tout court parce que déjà un disque qui tourne tout le temps à 100% c'est il faut surveiller ça ça vous permet de surveiller justement ce qui ne va pas qu'elle quels peuvent être les problèmes et qu'est ce qui peut notamment via les processus entrer ses utilisations à 100% et là je passerai vite c'est au niveau 1 de tout ce qui est adresse etc mais ça s'en fiche donc ce n'est pas ma vraie adresse je le disque des fois des gens ont peur on se dise même c'était ma vraie adresse ça ne pose pas de problème et voilà on a tout dit donc là c'est pour vérifier éventuellement niveau réception envoie ce que vous avez au niveau de votre débit je pense que tout est dit là dessus ça on passera parce que ça nous intéresse pas en particulier l'historique c'est pas intéressant démarrage alors ça c'était l'ancien cercle si vous voulez avant tout ce qui était application au démarrage ordinateur donc était dans un autre menu dans le système notamment de configuration maintenant ça a été on va dire ramené ici et on avait vu rappelez vous dans les séances précédentes dans les paramètres que l'on pouvait directement choisir les applications à lancer au démarrage donc on peut les retrouver éventuellement là ça ce sera sûrement amené à disparaître étant donné que maintenant là dans les paramètres un qui est la nouvelle le nouveau panneau de configuration de windows qui remplacera petit à petit le panneau de configuration historique qui est d'ailleurs toujours disponible les utilisateurs je pense que ça nous intéresse pas tellement à part de vérifier quand vous avez plusieurs utilisateurs par exemple sur des réseaux de vérifier si un utilisateur qui consomme peut-être plus qui devrait donc ça c'est surtout utile quand on a plusieurs utilisateurs donc là moi ça me concerne évidemment pas et ça concernera très très peu d'entre vous et après pour le reste on va pouvoir laisser passer ça le détail on en parlera par la suite ça nous intéresse pas ici et les services simplement un comment dire un raccourci rapide pour voir un petit peu les services disponibles ceux qui sont en route ceux qui sont arrêtés mais on aura de toute façon une vidéo complètement dédiée à ces derniers donc on regardera un petit peu tous ces services bien en détail voilà donc tout ça on le verra par la suite écoutez je pense que de toute façon on n'a pas grand chose que je peux vous montrer d'autres choses intéressantes donc ça c'est grosso modo pour un petit peu toute l'interface qu'on a donc ça dans les services on aura une vraiment une vidéo à part je pourrais en parler parce que c'est assez important mais ce sera probablement d'ailleurs dans le chapitre suivant les utilisations un peu plus avancées parce que ça concerne tout ce qui est outils d'administration du système donc on verra tout ça plus en détail petit point également on a vu au niveau des processus on va revenir là dessus la possibilité de fermer des processus quand on a un programme qui a planté ou simplement parce qu'on a vu que il reste on a des processus en route alors qu'on a au niveau de l'interface graphique quitté portant l'application on peut éventuellement en démarrer de nouveau et j'en profiter d'ailleurs avec une petite parenthèse si un jour vous avez un souci avec le l'explorer l'explorer c'est donc déjà l'explorateur de fichiers ça évidemment mais c'est aussi tout votre environnement c'est à dire que votre barre des tâches etc c'est explorer d'ailleurs si je kill explorer.exe donc le programme explorer ça va en fait tout quitter je vais me retrouver qu'avec mon fond d'écran et je n'aurai plus en fait mon explorateur si jamais à un moment donné vous avez un problème alors que ce soit soit parce que ce dernier a planté on sait jamais ça je le prends en compte normalement avec un usage normal ça n'arrive pas mais on sait jamais encore une fois que les applications qu'on peut utiliser etc tout peut arriver donc si vous avez besoin de relancer un programme ou simplement parce qu'il y avait un bug quelconque et vous avez dû quitter ce dernier et forcément une fois qu'il est quitté il faut le relancer vous pouvez bien sûr créer de nouvelles tâches donc il faut bien sûr connaître ses noms donc on va dans le fichier exécuter une nouvelle tâche et ici vous pouvez éventuellement démarrer un autre outil donc par exemple l'explorateur en lui même c'est explorer.exe d'accord si je fais ça ça lance cette fenêtre là donc on peut éventuellement faire ce genre de choses d'ailleurs on peut éventuellement je ne sais pas si on peut faire le test normalement bon même si j'enregistre il ne devrait pas planter on va faire un test bon déjà on va quitter ça donc voyez hop donc là tout est planté fin tout est planté c'est normal explorer a été coupé donc plus de plus d'explorateur plus d'interface on va le faire directement comme ça voilà vous aurez l'exemple explorer et là on relance tout alors plutôt là voilà il faut les administrations bien sûr les droits sinon ça ne marche pas parce que rappelez-vous qu'on avait vu tout ce qui était utilisateur limité et compagnie voilà on est bon le processeur c'est normal il a tout remis en route donc vous voyez qu'il est monté à 100% pendant un petit moment le temps de tour démarrer parce qu'il n'a pas que réaffiché un truc graphique il y a tout un tas de programmes en plus corte anal menu démarrer et tout et voilà tout est revenu à la normale on a récupéré notre interface donc attention oui des fois il n'y a pas toujours besoin de redémarrer le système ça c'est ce qu'on fait quand on connaît pas son système et on peut comprendre généralement de façon les gens qui connaissent pas on leur conseille de pas trifouiller à n'importe quoi mais cette formation est là pour vous apprendre les choses donc maintenant vous le saurez si vous ne le saviez pas qu'en cas de problème de panne à quoi que ce soit si vous perdez votre interface il n'est pas forcément nécessaire de redémarrer votre système même depuis le bouton de votre tour ou de votre pc portable vous pouvez passer directement par le gestionnaire des tâches je vous ai même montré donner le raccourci pour y accéder quand vous n'avez plus le menu démarrer et à partir de là vous pouvez rouvrir une nouvelle tâche et c'est bon voilà pour cette partie qu'est ce qui peut être intéressant également à voir ici alors ça c'est un petit cas pour terminer cette vidéo ce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir quand même pour ce gestionnaire en tout cas au niveau graphique parce que les processus pareil on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo mais ce qui peut être aussi éventuellement intéressant voilà c'est vraiment la petite option j'aurais pu vous passer ça c'est petit le petit détail bonus c'est par raison au niveau de la priorité de certains processus c'est à dire que des fois vous avez une application qui est peut-être je sais pas d'ailleurs je suis en train de voir on l'aura peut-être pas forcément pour tout on va peut-être pas l'avoir par contre ici je pourrais peut-être que vous le montrer plus tard si on va l'avoir ici dans le détail c'est dans ce dans celui là que ça va être intéressant vous avez besoin pour quelconque raison qu'une application qu'un jeu d'accord et plus de priorités c'est à dire au niveau ici des ressources que vous avez de votre ordinateur d'accord vous avez besoin vraiment que le maximum de ressources soit en fait utilisé par ce dernier et bien vous allez pouvoir éventuellement mettre une priorité plus importante à certaines parties de votre système alors moi j'ai pas lancé grand chose pour peut-être lancer un truc d'exemple par exemple photos voilà mettons je prends un exemple vraiment telle qu'elle en plus vous voyez que par défaut ça peut être assez lent voilà attention je suis sur un système virtualisé donc ce sera toujours plus rapide et photo je sais pas s'il va me l'avoir affiché il me l'aura sûrement affiché là mettre par ordre ici bah si je veux que l'application soit un peu plus rapide mais je suis en train de vérifier ce que je suis pas sûr qu'il me l'aura mis là parce qu'après c'est pareil faut retrouver le nom alors comment il où est ce qu'il va l'avoir mis est ce que je vais le retrouver ici microsoft photo ok il est là donc voyons pour retrouver comme ça et à partir de là on peut éventuellement mettre une priorité supplémentaire donc ici clic droit définir la priorité et vous pouvez la changer alors là c'est surtout qu'il l'a apparemment ah oui parce que c'est vrai qu'on a fait ça pour les mails alors attendez bah continuer je sais pas quoi oui 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 voilà il est content il faudra que je le supprime d'ailleurs ce compte il n'a plus besoin c'était juste pour les premières vidéos du cours et ici donc vous trouvez que votre application aurait besoin d'un peu plus de priorité pour être un peu plus on va dire réactive voilà le fameux clic droit définir la priorité vous pourrez la changer alors c'est encore interrompu c'est parce qu'il a dû il y a une configuration seulement qui est pas bonne mais vous n'aurez pas ce problème donc vous pourrez comme ça changer parce que par défaut tout est mis à normal sauf si le système utilise certaines certaines priorités plus hautes et là on peut gérer en fonction si on estime qu'il n'y a pas besoin d'autant de priorité au moins on peut voir donc ça après je vais pas vous expliquer tout dans le détail ça n'a pas d'intérêt ici mais c'est un petit peu en fait l'ordonnanceur qui choisit en fait de faire tourner tous les processus de manière de manière un petit peu comme un chef d'orchestre sur votre système ce qui vous donne cette impression que vous avez du multitâche c'est à dire que vous pouvez exécuter plusieurs programmes en même temps alors qu'en réalité c'est pas vraiment ça si on voulait être plus précis mais ici vous voyez j'ai plein de trucs qui se passent c'est incroyable on peut définir des priorités pour pouvoir se dire bon celui-là il a peut-être pas besoin d'être autant d'utiliser autant de ressources donc on peut lui mettre une priorité plus basse ou au contraire si on veut que ce soit un peu plus réactif encore une fois on peut changer ça bien sûr en fonction des droits autorisés ou pas selon les systèmes ah bah c'est parce qu'il a planté donc il risquait pas il va y avoir un truc à remettre à jour ah oui mise à jour bon peu importe on peut le faire sur n'importe quoi sur ça par exemple on met en haut et on peut le changer comme ça à ce niveau là donc à voir bien sûr à ne pas faire n'importe comment encore une fois généralement il n'y a pas besoin d'utiliser ce genre d'option en tout cas bon pour l'usage standard mais dans certains cas ça peut être utile je m'adresse plutôt même à ceux qui jouent à des jeux vidéo quand on veut par exemple un maximum on va dire mettre en avant ça ou un outil d'enregistrement ou quelque chose donc on veut être sûr qu'il exploite un maximum le matériel on peut éventuellement revoir tout ça voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour se gestionner un détail donc petit outil très sympa encore une fois on le voit qu'au début de ce nouveau chapitre parce que ça va pas concerner ça ne sera pas utile pour les gens qui utilisent d'une manière très sommaire leur système mais maintenant que vous en savez un peu plus c'est normal d'aborder ce genre d'outil à ce stade et ça vous apportera comme ça quelques éléments supplémentaires quelques fonctionnalités supplémentaires pour votre système on s'arrête ici pour cette séance on se retrouvera pour une prochaine avec d'autres outils qu'on va voir comme ça au fur et à mesure et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à bientôt tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz